Albatros, Germain Nouveau Une émission d'Alain Borère Texte de Germain Nouveau, lu par Christian Riste Texte de Germain Nouveau Aix-en-Provence, 1902 Un dimanche matin, Cézanne sort de l'église du Saint-Esprit Il a son habit du dimanche, chemise blanche, chapeau haute forme constante Et il avise le mendiant posté sous le porche de l'église Puis il va déposer un écu de 5 francs dans sa sébile Il s'approche de Léo Larguier, son ami, qui rapporte le fait Et lui dit, c'est Germain Nouveau, le poète Et bien ce mendiant, aujourd'hui il est en pléiade Et bien peu de son temps, comme semble-t-il aujourd'hui, connaissent son importance Cézanne, la montagne Sainte-Victoire qui forme le fond de ses tableaux C'est là, dans un village situé à 25 km d'Aix, Pourrière Que naquit Germain Nouveau le 31 juillet 1851 Dans une famille de paysans Son père n'avait que 24 ans Et sa mère, Marie-Augustine Sylvie, n'en avait que 18 Paresseux, non, parce que fainéant Peintre, bien peu, mais pas du tout poète Fermé par trop, ou bien par trop béant Enfant surtout, mais plus qu'un tel qui tête Un œil en deuil et l'autre pas en fête Vait sous le ciel, ou ne voit que corbeau Mais soit privé de vin ou de piquette Qui n'a pitié du gueux Germain Nouveau Pauvres, ils viennent tenter leur chance à Paris Et François Nouveau, son père, vend du nougat Mais ils échouent Et trois ans après, ils retournent en Provence, à Aix Où sa jeune mère décède Épuisée par six maternités Donc subsistent trois enfants Germain et ses deux sœurs François Nouveau, devenu cette fois Fabricant de pâtes alimentaires Contracte la variole alors qu'il rendait visite A l'une de ses ouvrières Et cette variole l'emporte en août 1864 Voilà Germain, qui reste avec ses deux sœurs Va en pension au séminaire Le Jésusines Le Jésusine Le Jésusine Le Jésusine Germain, avec ses deux sœurs, est mis en pension au séminaire et c'est cet orphelin en somme qui gardera de sa mère un souvenir permanent et profond. Sa mère, maman Augustine, morte, elle avait, dit-il, la jambe bien faite, sa mère, il en est profondément amoureux. L'amour de sa mère, son désir de séduction, il le poussera toute sa vie à la sublimation. L'amour, chez lui, est lié profondément à la mort. Il entraîne tous les excès, tous les renoncements. Dans un vers, il écrit par exemple plus tard, que l'on m'enterre en faisant un trou dans ma mère. C'est un peu comme s'il se sentait responsable de la mort de sa mère, à la façon dont Van Gogh avait toute sa vie culpabilisé la mort prématurée d'un de ses premiers frères. Beaucoup plus tard, dans Doctrine de l'amour, on pourra lire « L'enfant ancien sommeille en moi, gardant le souvenir de la faute première ». Cet amour profond lié à la mort fait que rien ne se structure profondément chez Germain Nouveau et par exemple, il n'est que de voir la liste de ses pseudonymes. Il n'aura jamais voulu signer Germain Nouveau et la difficulté de retrouver tous ces textes tient notamment dans le fait qu'il les signe par exemple Néouviel, Duc de la Mésopotamie, Larguilière, Largelière, Jean de Neuve, Jean de Lannos, Gardéniac, Sensé, Bernard-Marie, Bernard-Marie Nouveau, François Bernard, François Laguerrière, Laguerrière ou Laguerrière en deux mots, Le Guerrier aussi, Imbert Dupuis même en 1910 et Bénédictin. Profondément donc, il s'est posé la question « Qui suis-je ? » et il y a répondu à sa façon en disant peut-être « Je est un autre ». Non, assez bizarre puisque je découvre en son anagramme « Amour ingénue » et puis « Va ». Tiens, regarde, je lis encore « Amour igné » et puis « Va nu ». Je lis encore pour toi sans doute « Amour ingénue » puis « Eva ». Ces deux majuscules G.N. qui font songer à la G.N. semblent les portes de l'enfer. Plus tard après la mort de sa mère, François Nouveau s'était remarié. Un jour qu'il leur rendait visite, il se précipite au cou de la nouvelle femme de son père en lui disant « Tu vois, si je t'étranglais, on ne me ferait rien, on dirait que je suis devenu fou. » C'est un peu comme Verlaine qui met le feu à la chevelure de sa femme ou Rimbaud qui maudit sa mère. Mais il y a plus profondément chez Germain Nouveau une sensibilité extraordinairement féminine, une véritable bisexualité dont on dit qu'elle est originelle chez l'enfant. C'est un être ambigu, ambigu au sens étymologique, de ambiguéré, tourné autour, ou bien au sens où Freud parle de l'ambivalence dans « Totem et tabou ». Freud dit que le tabou est né sur le sol d'une ambivalence affective. Cette ambivalence, l'amour est le thème de la mort, se retrouvent, se poudroient dans certains poèmes emblématiques. « Sans vertes étoiles au ciel, ni nébuleuses blanches, sur je ne sais quels sticks mornes, au centre de l'eau magnifique qui vibre autour de lui sur l'eau, mélancoliquement, mon esprit fait la planche. » Après avoir été pion dans le lycée de Marseille, Germain Nouveau arrive à Paris en 1873. Il a juste 20 ans. Pas très grand, 1m61, de type oriental, brun, avec de longs cheveux, une tête chevaline de cristeroux, le voici qui dilapide très rapidement tout son héritage. Verlaine dit de lui que c'est le plus petit des dix pèdes. Et lui-même, d'ailleurs, se définit de cette façon, auprès de Jean Richepin, l'un de ses amis. « Moyen ne suis, encore moins géant, d'un joli lait, et bête, oui, mais trop bête, tantôt assis, tantôt sur mon séant, tantôt mes pieds supportant mon squelette. Tête, je n'ai que pour faire une tête, n'ayant rien plus, ni de pipe au chapeau. Mais aille dans la lune ou la lunette, qui n'a pitié du gueux germain nouveau. » Il erre avec Jean Richepin, et celui-ci lui apprend à jongler avec des bouteilles à la foire de Neuilly, par exemple. Germain Nouveau fréquente les groupes de poètes de cette époque, groupes un peu marginaux, déjà, qui s'intitulaient les utistes, les hydropathes, les vivants. Donc il y a une errance quotidienne et quotidiennocturne de Noctambule, de tous ces cabarets qui s'appelaient la Nouvelle Athènes, la Fontaine, le Ramor, la Grande Pinte. On les voit traîner dans les bals publics de Montmartre, à la Reine Blanche, la Boule Noire, le Château Rouge, l'ancien Moulin de la Galette aussi, le Grand Turc, ou bien même à Montparnasse, le Prado est le fameux bal constant de la rue de la Guêté. « Bohémiens, peuples libres, esclaves, ô vous les blonds, et blancs comme des raves, et vous les bruns, noirs comme des navets, c'est moi qui suis le poète aux yeux caves, pitié, pitié pour mes vers polonais. » Pour tout mobilier, Germain Nouveau dispose d'un grand canapé, lit, divan, fauteuil, enfin tout à la fois, et il ne tarde pas à le vendre à un brocanteur de la rue de Sèvres. Le voici qui reste étendu sur le carreau. Son ami Delahaye, qui est aussi l'ami de Rimbaud, c'est comme ça qu'il l'a connue, avise une sœur qui s'appelle Sœur Joséphine. Sœur Joséphine dit, mais s'il n'accepte rien, au moins qu'il couche dans un lit. Et le lendemain, Nouveau trouve à sa porte un lit-cage, dernier cri, avec des ressorts perfectionnés. Alors Germain Nouveau se précipite auprès de Sœur Joséphine et lui demande, ma sœur, est-ce que c'est un prêt ou un don ? C'est un don. Alors il rentre chez lui, il charge le lit sur son dos, il descend les six étages et il rend le lit-cage. Mais la sœur Joséphine, obstinément, lui en dépose un autre le lendemain. Germain Nouveau, une fois de plus, descend le lit-cage et le rend. Et puis Sœur Joséphine s'obstine et une troisième fois lui apporte un lit-cage, mais cette fois Germain Nouveau dort à côté. Mon père était un loup dans les forêts, ma mère fut une chienne au crin-flave, et j'ai grandi dans les joncs des marais. Mais à ce moment, nous sommes au grand tournant, en mars 1874. Germain Nouveau est au café Tabouré, près de l'Odéon. Dans le fond du café, il y a un buveur solitaire qui se tient à l'écart. On le désigne comme étant Rimbaud. Rimbaud, en 1874, était bien plus célèbre pour la grande échappée qu'il avait faite avec Verlaine et qui occupait toutes les conversations, que pour la saison en enfer, qui venait de publier quelques mots auparavant. Nouveau aussitôt se lève et se dirige droit vers lui. Il y a dans cette rencontre quelque chose comme une explosion de sang païen, comme disait Rimbaud lui-même. C'est un bel exemple d'attraction passionnelle, une reconnaissance spontanée. Rimbaud, c'est celui qu'on appelait Mademoiselle Rimbaud déjà. C'est aussi l'époux infernal, le compagnon d'enfer. Et Germain Nouveau semble reconnaître en lui celui qui détient la vérité et qui se flatte, comme il le dit à la fin d'une saison d'enfer, de posséder la vérité dans une âme et un corps. Alors au café tabouret, où il prenait habituellement l'absinthe beurrée, comme il disait, cette absinthe mélangée de genièvre, de bière et d'eau de vie, Rimbaud aussitôt emmène Nouveau en Angleterre. C'est un départ précipité, il file à l'anglaise, il abandonne tous ses papiers. Ça rappelle curieusement l'année précédente, où Verlaine rencontre Rimbaud à la sortie de chez lui. Verlaine était donc rue Nicolet. Il rencontre Rimbaud qui passait par là. Et aussitôt, Verlaine néglige même d'aller à la pharmacie, de remonter les médicaments à sa femme malade, et part avec Rimbaud. Eh bien, c'est de cette façon, analogue, que Germain Nouveau abandonne précipitamment toutes ses affaires, et ne prend même pas le soin de donner la clé de sa chambre à un ami, et part sur le champ en Angleterre. Londres, 26 mars 1874. Mon cher Richepin, j'ai quitté Paris au moment où je m'y attendais le moins. Je suis maintenant, comme tu vois, avec Rimbaud. Je t'écris du Café de l'Étoile au quartier français, un quartier qui est la rue Mouffetard le jour et la nuit, la rue de la gaieté tout le temps. Nous avons loué une room dans Stamford Street, dans une famille dont le bon jeune homme qui sait un peu de français qu'on verse une heure tous les jours avec nous, dans le but qu'il se perfectionne et que j'apprenne quelques vocables. Quant à Rimbaud, il doit se parfaire aussi, s'achantasser pour nos besoins communs. Nous avons pu dépenser peu de ronds, grâce à notre reconnaissance des lieux, où on tortore aussi magnifiquement mon marché que chez Polidor. Pour quatre ronds, c'est une assiette de frites et de poissons hautes comme ça, chez le sidevent Dupont, français anglomanisé. Le second soir, nous nous sommes égarés en passant la Tamise pour avoir voulu seulement passer par un autre pont. N'en finissent pas les ponts. Et combien plus haut de parapecs au bord fleuri de la Seine. Je me fais l'effet d'un môme, ici, moi, pas grand là-bas. Je cherche ta main de grand dabe par-dessus la manche pour te la serrer, ton Germain Nouveau. À Londres, Rimbaud et Germain Nouveau rencontrent les anciens communards, et ils fréquentent les cafés-concerts et les galeries d'art. Ils se font aussi pour survivre, fabricants de boîtes en carton, répétiteurs, et on les rencontre souvent à la salle de lecture du British Museum. Mais enfin, la grande affaire de cette époque, c'est la révélation de l'œuvre rimbaldienne. Car Nouveau, probablement stupéfait par la force des poèmes qui s'écrivent à cette période. Nouveau n'est pas seulement le témoin privilégié de l'écriture des Illuminations, il en est aussi le copiste. Certains passages des Illuminations sont écrits de sa main. On ne sait rien, à vrai dire, de ce qui devait être un profond échange spirituel, mais Rimbaud lui-même ne s'en est jamais expliqué. Sa sœur, qui est venue à Londres en juillet 1874, n'a pas laissé un mot sur ce sujet. Pourtant, il y a simultanément l'aveu d'une passagère liaison dans un poème célèbre que personne ne sait encore aujourd'hui attribué à Germain Nouveau ou à Rimbaud, Poison perdu. Des nuits, du blond et de la brune, pas un souvenir n'est resté. Pas une dentelle d'été, pas une cravate commune. Et sur le balcon où le thé se prend aux heures de la lune, il n'est resté de traces aucune. Pas un souvenir n'est resté. Seul, au coin d'un rideau piqué, brille une épingle à tête d'or comme un gros insecte qui dort. Pointe d'un fin poison trempé, je te prends, sois-moi préparé aux heures des désirs de mort. S'il faut sans doute attribuer à Germain Nouveau ce poème de Poison perdu, en tout cas André Breton l'affirmait avec violence, on peut aussi penser que, d'une certaine façon, Poison perdu, ce sont les deux à la fois. C'est à la fois Germain Nouveau et Arthur Rimbaud ou plus exactement Germain Nouveau se donnant devant Arthur Rimbaud le rôle de la brune dont il est question. Est-ce qu'on n'entend pas aussi la personnalité de Rimbaud lorsque Germain Nouveau, en 1875, écrit cette phrase, par exemple ? Il n'y a pas de doute que la fréquentation de Rimbaud modifie de façon décisive la vision de Nouveau et surtout son écriture. Désormais, la littérature n'est plus un art, mais pour le dire facilement, elle est un art de vivre. Fondamentalement, ce que Rimbaud cherchait, c'est commencer à changer la vie, à transformer profondément la littérature avec la vie. Et Germain Nouveau était le plus pur disciple de cette perspective pure. Il l'était par son innocence. Il l'était aussi dans la mesure où la personnalité de Rimbaud pouvait accentuer en Germain Nouveau quelque chose de sa féminité, ce en quoi d'ailleurs il était le plus profondément créateur. Et ce qui est frappant chez Rimbaud, c'est qu'il se conduit de toute façon, avec Verlaine comme avec Germain Nouveau, un peu comme ce personnage mystérieux du film de Pasolini, Théorème. C'est ce mystérieux jeune homme qui arrive dans une famille bourgeoise et qui sème un trouble à la fois sexuel et métaphysique. D'ailleurs, Rimbaud est cité dans le film Théorème et même le personnage principal, Terence Stamp, joue dans un autre film, le rôle de Rimbaud, dans un film assez mauvais d'ailleurs. Mais il représente l'ange et le démon à la fois. Comme disait Malarmé, la puberté perverse est superbe. Rimbaud fait des ravages chez tous ceux qu'il rencontre. Historiquement, la trinité Rimbaud-Verlaine-Nouveau apparaît figée alors qu'elle est extraordinairement en mouvement. Verlaine attire Rimbaud, puis Rimbaud le capture dans son champ d'attraction, puis Rimbaud quitte Verlaine, Rimbaud séduit Nouveau, Verlaine attire Rimbaud, Rimbaud quitte Nouveau. Bref, il y a là un grand balai amoureux d'adolescents. Mais ces quelques mois de vie commune précipitent pour le moins l'évolution du poète provençal. Et on peut dire qu'il a eu auprès de Rimbaud la révélation paradoxale d'une féminité profonde en lui et en même temps d'une forme de mysticisme. « Je suis pédéraste dans l'âme, je le dis tout haut et debout. Assis, je changerai de gamme et couché sur un lit, madame, je ne le dirai plus du tout. » La pédérastie est un vice, c'est l'avis de mon médecin, je le crois. Il n'est pas novice quand il soutient que l'exercice le plus naturel, le plus sain, sain comme la mer et son hâle, l'honneur même de la maison qui fait le regard le moins pâle, le plus magnifiquement mâle, sans aucune comparaison, le plus ravissant sur la terre, c'est de froisser le traversin d'une femme qu'on désaltère, quand elle serait adultère, quand elle n'aurait qu'un seul saint. C'est là le sentiment intime de tous les peuples sous le ciel, et je me fous pour la maxime que l'exception règne ou rime même d'un air spirituel. C'est l'opinion du plus sage, chez les slaves au regard clair, chez les germains au doux visage, chez les latins au beau langage et chez les bretons au cœur fier. C'est la tienne, aimée, et la nôtre, c'est celle de tout bon cerveau qui n'a contre elle qu'un apôtre. Un monsieur pourtant comme un autre, son nom devra rimer en veau. Son nom, voyons, comment, madame, son nom ? Mais puisqu'il n'est pas pur, il souillerait ce nom infâme tes chastes oreilles de femme. Et puis moi, je n'en suis pas sûr, si c'était une calomnie, qu'une apparence aide à courir, je ferais une vilainie. Son nom a jamais de la vie. J'aimerais mieux cent fois mourir. Oui, ce vilain soupçon nous gêne et pourrait submergir un jour, près de la niche avec la chaîne, l'amitié, cette belle chienne qui hurle à sa lune d'amour. Pour moi, vous remarquerez comme j'ai quelques grâces à protester. Passant pour la moitié d'un homme, n'aurai-je pas le droit, en somme, de chercher à me compléter. Or, je ne suis pas pédéraste. Que serait-ce si je le tais ? Voyez, madame, quel contraste ! Ah, par la perruque terraste ! Et maintenant ? Si je pétais ! Retour à Paris, le plus grand désir, dit Germain Nouveau, c'est d'arriver à ne plus saluer aucun blémont, d'aucune poésie et d'aucun républicanisme. Un échange de lettres extraordinaire entre Verlaine, Delahaye et Nouveau pour savoir où se trouve Rimbaud. Comme pour se rapprocher de Rimbaud, Germain Nouveau s'installe un temps à Charleville où il trouve un travail à l'Institut Barbado. Mais on le surprend une nuit à faire un punch dans un pot de chambre avec les pensionnaires et son séjour à Charleville est écourté. C'est à ce moment donc que Germain Nouveau fait la rencontre de Verlaine. Il n'y avait pas eu encore de rencontre entre les deux hommes. C'est Rimbaud qui, une fois de plus, est à l'origine de l'affaire. On sait que sortant de prison, Verlaine s'était précipité à Stuttgarse, comme il disait, pour rencontrer Rimbaud avec un chapelet au pain, c'est-à-dire Rimbaud. Et celui-ci, donc, après l'avoir roué de coups et laissé au bord d'une écart, lui transmet des poèmes en prose avec mission de les faire parvenir à Germain Nouveau pour les publier. Ça se passe à peu près à la fin du mois de février 1874. En avril, Verlaine demande à son ami Delahaye « Tu connais Nouveau ? Qui est celui-là ? Quel monsieur moral est-ce ? » Ce monsieur moral, c'est une autre forme de la féminité révélée en somme par Rimbaud. Et cette fois, le couple Nouveau-Verlaine, parce que Nouveau et Verlaine se trouvent à Londres ensemble, à leur tour, retrouve tout le côté saturnien qui était également chez Germain Nouveau. Mais entre eux, entre Germain Nouveau et Verlaine, se développent cette fois toutes sortes d'interférences. Il y a une véritable influence réciproque. Mais la rencontre de Verlaine et de Nouveau, qui est au niveau de la sensibilité, celui du langoureux, de la poésie amoureuse et même érotique aussi, est aussi celui du chant religieux. Mais je dirais que c'est le chant religieux de deux femelles. Il y a le pauvre Léliant et la guerrière. Lorsqu'au fond de la forêt brune Pas une feuille ne bruit Et qu'en présence de la lune Le silence s'épanouit Sous l'azur chaste qui s'allume Dans l'ombre où l'encens des fleurs fument Le rossignol qui se consume Dans l'extatique oubli du jour Verse un immense épitalame De son petit gosier de flamme Où s'embrase l'accent et l'âme De la nature et de l'amour Verlaine invite Nouveau A le rejoindre du côté d'Arras Et Nouveau visite grâce à Verlaine La maison d'un saint En réalité c'était un bienheureux C'est Benoît Labre à Ahmet Et l'impression sera grande et durable Tout à fait bouleversante Un peu plus tard Nouveau peint le Christ De l'église de Saint-Géry Et offre le tableau à Verlaine Qui le place à son chevet Et écrit à propos de ce tableau Du Christ peint par Nouveau Un poème qui se termine par ses vers Un ami qui passait bon peintre Bon chrétien et bon poète aussi Les trois s'accordent bien Vit cette oeuvre sublime En fit une copie Exquise Et surprenant mon regard qui l'épit Très gracieusement Chez moi vint l'oublier Et Jérimée ses vers pour le remercier Ce couple de femelles donc Il se retrouve en dernière instance Dans le plus profond mysticisme Mais un mysticisme arrosé périodiquement Parce que ce que Verlaine et Nouveau Ont en commun c'est ce ricochet permanent Du bouge au confessionnal Après avoir donné sa doctrine de l'amour A Léonce de l'Armandie Admirateur qui deviendra son éditeur Germain Nouveau reprend son bâton de pèlerin Et part au Liban Il se trouve à proximité des lieux saints Mais Germain Nouveau en terre sainte Redevient ce petit abbé érudit et moqueur Une sorte de moinillon Un mère le moqueur Et il convoite la jeune femme du village Mariée mère de famille Au grand scandale de la population Il est alors chassé Et on le voit errant dans les rues de Beyrouth Une sorte de conte oriental Circule à son sujet à cette époque En 1884 Car il se serait épris d'une jeune aveugle Qui mendit son pain sur les trottoirs Et cette compagne de misère Il l'envoie tendre la main A sa place à Bab-Edris A la place principale de Beyrouth ou ailleurs Toujours à Sète Et jouisseur en même temps Germain Nouveau de retour à Paris S'éprend également d'une mystérieuse valentine Valentine Renaud dont on ne sait rien Sinon que ce personnage Qui reproduit d'une certaine façon L'amante mère A donné à Germain Nouveau Quelques-un de ses plus beaux poèmes Intitulés précisément Les Valentines Au cycle célèbre des baisers Admirables Dans ce recueil Les Valentines Se substitue périodiquement L'aspect violemment scatologique de Germain Nouveau Dans ce bordel provincial plein de fraîcheur Attendant le sonneur Martin Pauvre pêcheur qui vient tirer son cou Entre deux sons de cloche Si son gland violet sur sa poche baloche Trois filles dorment Ah ! doux repos vaginal Et leur rêve est bercé par le chant virginal Des enfants de Marie Au jardin de la cure Mais c'est le sacristain Qui leur bat la mesure Car tout se mêle en songe Et le vide lila S'acqua dans le rythement L'avait Marie Stella Germain Nouveau n'a pas de maître Il dit lui-même A personne au moins nous n'aurons dit Mon maître Ça rappelle le cri de Petrus Borel En préface de Champavert Disant que Au moins on ne pourra pas l'accuser D'avoir fait la paillasse de personne Mais simultanément Germain Nouveau est très profondément instable Sans cesse il y a des pales inaudites Et une véritable versatilité de sa part Il s'explique aussi Il faut le dire Par un affaiblissement physique du poète Cependant si Rimbaud le voulait Fils du soleil C'est dorénavant La figure de Verlaine Qui sera dominante Germain Nouveau par exemple Est nommé dans une longue carrière Qui va le conduire roi à l'échec A Bourgouin Professeur de dessin On a retrouvé l'annotation du recteur A propos de sa période à Bourgouin Année classique 1886-87 Le service de M. Nouveau Laisse beaucoup à désirer Peu d'exactitude de travail De méthode Et par suite aucun résultat Il néglige ses élèves Au point de les laisser entièrement livrer A eux-mêmes pendant les classes Et de s'occuper exclusivement devant eux De sa préparation au certificat de dessin En réalité M. Nouveau n'a rien d'un professeur Et je demande instamment qu'il soit remplacé par un maître plus instruit et plus consciencieux A Grenoble le 30 juillet 1887 Le recteur Germain Nouveau enseignera aussi à Remiremont D'ailleurs Rimbaud était passé par là quelques années auparavant Et c'est en 1891 L'année même de la mort de Rimbaud Que Germain Nouveau au lycée Jansson de Sailly Au milieu d'un cours Est pris d'une grande crise mystique On a dit que c'était un délirium très mince Il s'est mis à déclamer toutes ses prières A lécher le sol A s'étendre par terre en croix Et à serrer sa canne entre les dents Aussitôt il est interné à Bicêtre Et à Bicêtre on le prive de vepre Afin de ne pas alimenter son mysticisme Cependant il chante à tue-tête dans sa cellule Les fous ont tous les droits dit-il Or je suis officiellement fou Le privilège qu'il partageait avec Sade ou le Tasse Pourtant ce délire mélancolique La stupeur, les hallucinations de Louis Les génuflexions extravagantes sur la voie publique Dont il est accusé au terme du rapport médical Ne sont chez lui sans doute qu'une façon délibérée De marquer son désir de liberté sans entrave Et même de formuler ce qui restera La grande trajectoire finale de sa vie De formuler sa foi Et en 1897 Il prend pour ne plus les quitter La robe de bure, le bissac Et le bâton de pèlerin Aimez vos mains Afin qu'un jour vos mains soient belles Il n'est pas de parfum trop précieux pour elles Soignez-les Taillez bien les ongles douloureux Il n'est pas d'instrument trop délicat pour eux C'est Dieu qui fit les mains fécondes en merveille Elles ont pris leur neige au lys des séraphins Au jardin de la chair ce sont deux fleurs pareilles Et le sang de la rose est sous leurs ongles fins Lâchés dans la forêt des orgues le dimanche Les doigts sont des oiseaux Et c'est au bout des doigts que Rappelons le vol des jets de branche en branche Rit les saints familiers des signes de la croix À pied il se rend à Saint-Jacques-de-Compostelle Là il entend une voix qu'il appelle en Provence À la Sainte-Baume où mourut Madeleine Il s'engage ensuite comme balayeur de pont Sur les navires qui font le service d'Alger Deux fois encore il fait à pied En vivant d'aumône En tirant le portrait aux gens de passage Le pèlerinage de Rome On le voit aussi à Paris Mlle Delahaye, la fille du poète Se souvient encore de l'avoir vue quelquefois À la grille de la maison Et il se tenait là comme un mendiant Qu'il voulait être Mais jamais il n'a accepté d'entrer C'est que l'influence peut-être là de Rimbaud Avait déterminé comme Rimbaud Un renoncement profond à la poésie Rimbaud lui avait à Roche en 1873 Brûler les quelques exemplaires De la saison en enfer Qu'il avait réussi à soutirer à l'éditeur Et lui nouveau Qui vit de pain et d'eau et de prière Qui vit en anachorète Va devenir l'hérésiarque De son oeuvre lui-même Va se livrer à une sorte d'auto-destruction D'une partie de lui-même Il a une seule idée en tête Détruire Rimbaud aussi disait détruiser Je le veux à Domini Détruire le manuscrit des poésies d'Humilis Humilis était ce nom qui lui convient si bien Dont il signait les poèmes chrétiens Pour le manuscrit ça a été vite fait Mais pour les copies c'était plus difficile L'Armandi avant de lui en donner une copie En faisait une autre Et il en a fait ainsi successivement 25 en 30 ans Mais pressé dans ses derniers tranchements L'Armandi obtient un délai de trois semaines Pour rendre ce manuscrit à Germain Nouveau Et pendant ces trois semaines L'Armandi apprend par coeur Les 2800 vers de la doctrine de l'amour C'est donc de la mémoire de L'Armandi Entièrement Que vient l'édition de 1910 Une véritable transfusion Plusieurs fois on a vu dans l'histoire Des écrivains mémoriser leurs oeuvres Comme les poèmes de prison de Jean Cassou Ou surtout comme Solien Nitzine Mais de la part d'un éditeur Mémoriser les 2800 vers d'un poète Ce doit sans doute constituer un précédent L'odyssée du livre ne s'est pas arrêtée au manuscrit Et lorsqu'il paraît en 1910 Germain Nouveau écrit à l'Armandi Et dépose une plainte contre lui Mais elle aboutit à un non-lieu Bientôt Humélis Cherchant à détruire ses propres traces Ne peut plus même faire le voyage Des morts de l'Estérel et de la Côte d'Azur Qu'il avait l'habitude de faire Rongé de misère Il s'installe dans une grange De son village natal à Pourrières A 68 ans Il prêche Nous dit Delahaye Par lettres et par discours Aux anciens amis Aux passants même L'expiation Le repentir La pénitence Sa grosse ceinture en cuir Qui serrait son pantalon sans bouton Lui servait d'instrument de flagellation Il avait Dira plus tard L'évêque de Fréjus La folie de la croix Il recevait des secours De la Société des gens de lettres A Paris Mais il les refusait S'il n'était pas adressé A son nom d'homme de lettres La guerrière Avec cette féminité Qui restait en lui A chaque fois qu'il continuait à écrire Il n'aimait pas qu'on lui offre Il voulait demander Et il voulait littéralement s'humilier Aux passants même S'il n'avait pas d'amour La mer écrire D'instrument de flagellation Il n'avait pas d'amour Il n'avait pas d'amour C'est pas d'amour C'est pas d'amour La mer écrire C'est pas d'amour Un jour sur le tard, il discute avec Faux-Breton, qui était attaché à la municipalité d'Aix, et lui dit « Vous ne pouvez pas être chrétien et servir un régime qui persécute la foi. » Mais au cours de la discussion, on en vient quand même à lire l'un de ses plus beaux poèmes, « Les mains ». Et au dernier vers, Humilis pleurait. « Oubliez ces vers et les autres, Humilis et Germain Nouveau. Je ne veux rien laisser derrière moi, sauf le cantique de la Vierge de Pourrière. » C'est ce qu'il dit en s'en allant. Faux-Breton le savait misérable et savait qu'il refusait toute aide. Il y avait des oranges sur la table. Humilis en a accepté quelques-unes. Il les engouffre dans son sac, il ramasse son bâton et disparaît. Nous suivions, dit Faux-Breton, sa silhouette cassée sur la route blanche, puis elle disparut au tournant. « Quand je mourrai, ce soir peut-être, je n'ai pas de jour préféré. Si je voulais, je suis le maître, mais ce serait mal de me connaître. N'importe. Enfin, quand je mourrai, je ne veux pas que l'on m'en faire, ni qu'on m'en marbre. Non, je veux tout simplement que l'on m'enterre en faisant un trou dans ma mère. C'est le plus ardent de mes voeux. Creusez-moi mon trou dans la terre, sous la bière, au fond du caveau, où tout à côté de son père dort déjà ma petite mère, Madame Augustine Nouveau. Puis comblez-moi de terre fine, sur moi replacer le cercueil, que comme avant dorme Augustine. Nous dormirons bien, j'imagine, fût-ce en ne dormant que d'un œil. Et retournez-la sur le ventre, car il ne faut oublier rien pour qu'en son regard le mien entre. Nous serons deux tigres dans l'antre, mais deux tigres qui s'aiment bien. Ah, comme je vais bien m'étendre avec ma mère sur mon nez, comme je vais pouvoir lui rendre les baisers quand mon âge tendre elle ne m'a jamais donné. Paix au caveau, mûrez la porte, je ressuscite au dernier jour. Entre mes bras je prends la morte, je m'élève d'une aile forte. Nous montons au ciel, dans l'amour. Paix au caveau, mûrez la porte, je m'élève la porte, je m'élève la porte, je m'élève la porte, je m'élève la porte. « Celui qui disparaît au tournant sur le chemin de Pourrières, c'est le mendiant étincelant, comme dit Breton qui disait aussi de Germain Nouveau qu'il fut surréaliste dans le baiser. Germain Nouveau, humilisse, beau comme un dieu, fier comme un pape, qui avait écrit savoir aimer et qui teint dans ses mains chaudes, les mains froides et dures de Rimbaud, les mains douces de Verlan. Albatros Germain Nouveau Une émission d'Alain Borère Texte de Germain Nouveau, lu par Christian Riste Jesus' blood had never failed me yet, the gave-in briars